Pour la première fois depuis le début de la révolte populaire en Libye, le colonel Kadhafi a pris la parole hier à la télévision d'État. Un discours fleuve, très décousu, aux accents parfois surréalistes. Tous ceux qui essayent par la force de changer le gouvernement et d'attaquer la Constitution méritent la peine de mort. Pour l'instant, je n'ai pas donné l'ordre de tirer sur les manifestants, mais si ça continue, je vais le faire et je vais tout brûler. Vous allez le regretter, mais vous êtes qui, vous qui lancez les pierres ? Il est l'heure de se battre contre ces manifestants. Nous n'allons pas nous replier, nous allons aller de l'avant pour remporter la victoire. Révolution, révolution, jusqu'à la victoire. Fin d'un discours de plus d'une heure. Kadhafi est félicité par ses partisans, puis il s'en va à bord d'un étrange véhicule. Pour les observateurs, il a montré hier son vrai visage. Je crois qu'il faut prendre ses menaces au sérieux. Vous savez, Kadhafi est imprévisible, incohérent. L'un de ses ambassadeurs m'a dit un jour, et je le cite, vous savez, il s'adonne à la prise de certains produits qui font qu'il n'est lucide que quelques heures par jour. N'oublions pas que c'est un despote sanguinaire qui, depuis son accession au pouvoir, il y a 42 ans, s'est toujours imposé par la peur et la répression. Depuis qu'il est au pouvoir, Mohammar Kadhafi est connu pour ses frasques et sa personnalité atypique. Il apparaît tantôt en uniforme militaire, tantôt en tenue traditionnelle, et s'habille même parfois comme une popstar. Sa façon de gouverner surprend les Occidentaux. Lors d'une visite à Paris en 2007, il fait installer près de l'Elysée une tente d'où il a l'habitude de gouverner. Mais il y reçoit Nicolas Sarkozy. Et ici, au G8 en Italie, son style détonne, au milieu des autres chefs d'État. De loin, on dirait que c'est un excentrique un peu bouffon, mais quand on regarde de près, vraiment c'est quelqu'un d'assez déséquilibré, avec des traits mégalomanes, un gros narcissisme, et une paranoïa qui semble s'amplifier au fil des années. Séducteur, Muammar Kadhafi aime aussi s'entourer de femmes soldats, ces fameuses Amazones. Le colonel libyen construit sa légende depuis plus de 40 ans, mais celle-ci semble aujourd'hui s'essouffler. C'est parti, c'est parti, c'est parti !